Est-ce que tu savais qu'il y a une théorie physique assez intéressante qui dit que l'univers est en expansion aujourd'hui et que avant le Big Bang, il serait en désexpansion ? Ça ferait un truc un peu infini en papillon comme ça tu vois ? Et je voulais t'en parler, est-ce que je trouvais ça assez poétique ? Oui ! Salut ! Enchanté ! Oh la la ! Enfin ! La légende ! Oh la la ! The Legendary ! Quel honneur ! On parlait du Big Bang ! Ah alors avant le Big Bang, Big Bang ? On peut faire les deux. Igor ou Grishka ? C'était un des deux. Claude, MC Solar, un honneur de t'avoir ici. Ça me fait plaisir à force de te voir. C'est fou, c'est fou que tu me vois parce que vraiment si moi je devais être invité dans cette propre émission et qu'on me demandait l'un des artistes qui m'a donné envie de faire de la musique, c'était une question récurrente sur l'ancienne formule de fanzine, je pense que j'aurais répondu MC Solar. Eh ben c'est normal, c'est la différence d'âge qu'on a, on écoute toujours des trucs qui sont là quand on est adolescent. Ouais ouais clairement. Est-ce que tu te souviens, parce qu'on va parler de musique et de ton parcours en général, est-ce que tu te souviens, c'est quoi tes premiers souvenirs de musique et ton rapport à ça ? Mes premiers souvenirs de musique alors c'est Louis Sam Strong, de la musique africaine, il y avait Rochereau, il y avait Billy Abel, c'était souvent de la musique zahiroise à l'époque, Zao, un Camerounais qui faisait de la chanson humoristique et puis un peu plus tard il y a eu toute la variété française parce qu'avant il y avait des radio FM qui passait de la variété française. Est-ce que tu écoutais ça à la maison ? Louis Sam Strong, etc. Alors ça c'est à la maison. Ça c'est à la maison. C'est les disques 33 tours. C'était dans la famille quoi. Ouais c'était ce qui m'a un peu intéressé dans la musique, c'est quand il y a eu Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash, même Kid Creole and the Coconut, c'était autre chose. Et puis la façon de chanter c'était parler, donc ça avait l'air un petit peu plus accessible. Et voilà, ça me parlait un petit peu ce genre de choses. Et tu avais déjà une idée de l'image que ces gens-là, enfin comment ils étaient, etc. ou pas du tout ? Non. Tu te faisais des films ? Je me faisais des films et puis un jour sur la télévision française il y a eu Sugar Hill Gang qui arrivait et j'ai vu ces trois-là, bon ils étaient certainement de passage pour faire un truc en Allemagne et puis ils sont allés sur la télévision française et puis ils dansaient, ils rappaient et bon c'était en fait c'est le phénomène de nouveauté qui m'a attiré. Plus jeune, je pense que quand j'avais 10-11 ans même avant, j'étais plutôt dans le reggae, dans Bob Marley, parce que j'avais un oncle qui écoutait beaucoup donc il y avait Bob Marley, il y avait Peter Tosh, il y avait Serge Gainsbourg. Gainsbourg qui a fait un album d'ailleurs en Jamaïque avec des gens qui ont travaillé avec Bob Marley. Ouais, c'était tout ça et c'est par le biais de cet oncle qui aimait vachement le reggae, il m'a fait découvrir Gainsbourg, les albums reggae et il me traduisait les choses, il me traduisait ce que disait Burning Spear et tu disais oh la la parce que tu écoutais juste du reggae, tu bouges un peu et puis ça racontait, ça racontait des choses et c'est quelque chose qui m'est un peu resté, essayer de raconter des choses de temps en temps. Et justement en tout cas personnellement, il y a eu le moment où la musique est arrivée dans ma vie et le moment où les textes sont arrivés dans ma vie et il se passe que quelques années entre les deux, parce que c'est vrai que quand on écoute des trucs américains, quand on est petit, on comprend pas de quoi ça parle et ça a pas vraiment de problème tu vois, je trouve que ça anime quelque chose de très musical mais une fois que le texte arrive, il y a une profondeur et toi justement, il y a un artiste qui t'a fait rentrer dans le texte plus qu'un autre ? Ce qui m'a fait rentrer dans le texte, alors il y a eu un peu de Burning Spear parce qu'il répétait une phrase forte qui était un peu comme voilà ceci est important, il y a eu le fait mais c'est inconscient que j'ai écouté beaucoup Serge Gainsbourg grâce à cet oncle Ouais Et donc quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire des choses qui se répondent, qui ont des formes courbes, qui sont pas carrées, qui s'emboîtent bien Il y a eu certainement les choses ludiques, sur les radios il y avait Bobby Lapointe qui passait, ça faisait les mêmes choses que certains groupes de rap américains quand j'ai commencé à écrire du rap Et donc ça faisait des choses qui étaient extrêmement rythmiques et à l'école on a des cours de musique et là elle nous faisait, la prof nous parlait de Georges Brassens alors là c'était l'idée d'avoir du sens ou de raconter quelque chose ou de faire passer une idée En fait c'est une sorte de mosaïque de différentes choses mais on commence à écrire parce qu'on fait de la musique, c'est vrai qu'avant on l'aime bien, on danse mais quand on fait de la musique, on convoque toutes nos références d'avant Et en préparant cette émission justement, tu m'as dit que t'aurais aimé reprendre un morceau de Gainsbourg et je m'attendais à tout sauf au titre que t'as choisi que personnellement je connaissais pas très très bien Tu peux nous en parler de ce titre ? C'est simple, moi quand je l'entends, j'entends du reggae mais il y a tous ces mots bizarres, spliff, paf Et c'est des onomatopées qu'on retrouve dans le rap, dans le raggae et je pense qu'il était très très en avance quoi En gros, j'avais un prof qui parlait des lubrifiants didactiques, c'est à dire que pour qu'une formule reste, il faut qu'il y ait un petit truc rigolo 2pi r², bon tu l'as, tu l'as à vie, mais où est donc Ornicard ? Mais où est donc, pardon, Ornicard ? Et c'est ce genre de truc quand t'as la ligne et puis t'as le paf, le truc Ce lubrifiant que t'as utilisé sur ton premier album d'ailleurs avec Ennemi, j'ai jamais su le... L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP Incroyable Ah ouais, ce sont que des lettres qui sont mises les unes après les autres C'est un lubrifiant ça aussi peut-être ? Ouais, 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 le titre du premier qui sème le vent récolte, on attend la tempête et puis arrive le tempo Je sais pas, moi c'est la transformation de proverbe Je crois que ça vient de Gainsbourg, de Léonard Cohen, ensuite de LKJ Après je suis allé beaucoup dans les sons de système On était pas loin, une ligne de train, on arrivait à la péniche rubie Donc en douze minutes, on était là, au centre du truc, on pouvait aller à vitrice sur scène chez KGB Et tout ça, c'est avant que je commence à écrire Et le titre dont on parlait d'ailleurs, c'était La Brigade des Stups Ouais Et t'as un souvenir quand t'étais petit, de ce titre-là en particulier, ou il faisait partie d'un ensemble ? Il faisait partie d'ensemble, mais celui-là, je m'arrêtais dessus Ah ouais À cause de ces trucs Bon, il a déjà fait Comic Strip, mais voilà, c'était des... Ça popait quoi Ouais, ouais, des explosions À la Brigade des Stups Je suis tombé sur les copes Ils ont cherché mon spliff Ils ont trouvé mon parfum À la Brigade des Stups Y'a un ancien Matoff Qui est complètement louf Toujours à moitié paf À la Brigade des Stups À la Brigade des Stups Il est fixe de la chenouf J'ai la moule, je flippe Non, c'est pas mon genre de trip À la Brigade des Stups À la Brigade des Stups Ce qu'ils voulaient c'est un scoop Voilà qu'l'ancien Matoff Voilà qu'l'ancien Matoff Demande un autographe À la Brigade des Stups Je leur déchu que des troupes Je suis la Betty Boop Du cinématographe J'ai l'impression que tu la connais très bien Cette chanson Ouais, je la connais bien Je la faisais un peu en ragamuffin En référence à Big Aranx Dédicace à Big Aranx Ah bah oui, quand même Il y en a beaucoup qui disent que Gainsbourg a été D'une manière ou d'une autre Un peu le premier rappeur français D'une manière ou d'une autre T'en penses quoi de ça ? Oh bah je pense que oui Oui, oui Un, il l'a intégré très tôt Quand on entend You are under arrest Il y a des rappeurs qui font acte de présence Ouais, carrément, bien sûr Il a rejeté à New York, je crois, cet album d'ailleurs Ouais, mais c'était vraiment très tôt Chacard d'amour, Gainsbourg Telle personne, telle personne Mais il n'y en avait pas beaucoup Et puis oui, son mode d'écriture Le fait de parler Ouais, je peux le considérer Comme un des premiers rappeurs français Et la première ragamuffin Ça, il va falloir chercher sur internet Mais c'est Marie-Paul Bell Parce que Elle fait un truc là Bam, 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 bigaranx Non mais sérieux C'est des enchaînements extraordinaires En gros Les Jamaïcains ou les gens du Bronx On n'a peut-être rien inventé Quand on entend les chants au Canada En Acadie Il y a des choses qui ressemblent vachement à du rap Et à du ragamuffin Alors Si on va dans une université On va s'apercevoir que c'était certainement des rituels Pour avoir des chances En tapant sur des choses Et toi, tu te souviens de la première fois Où tu te dis que tu vas écrire un texte Ça vient de quoi ? Est-ce que c'est une envie ? Genre, t'as besoin d'écrire un texte Ou c'est T'écoutes de la musique Et tu te dis Je veux faire comme eux Je crois que j'écoutais Une émission de radio Il y avait des plus âgés que nous Qui écoutaient du jazz ranc De la funk Ils avaient un poste à l'extérieur Et ils étaient sur une radio Qui s'appelle Radio 7 Et il y avait une émission Qui s'appelait Sydney à des contrôles Et puis il y avait beaucoup de jazz rock Funk et tout ça Et puis à un moment donné Le gars, il désannonce En rappant En donnant une non de station de métro À mon porno Je sais pas quoi Il dit Oh punaise Tiens, tu comprends Après, il y a un gars qui arrive Qui dit Ouais, il y a un nouveau style de musique Qui s'appelle le keep out C'est pour dire le hip hop Ouais, ouais Il s'appelle Laurent Il dit Ouais, si tu viens à tel endroit Tu vas voir Les gens, ils dansent Et en même temps, ils parlent Donc on est allés Hop, on est allés Il y avait plein de gens Qui avaient des vêtements Et on s'aperçoit que ça s'appelle Le hip hop On était derrière la vitre Là-bas, il y avait les DJ Et ouais, je crois que c'est C'est là le premier texte En rentrant J'ai fait mon premier ego trip Attaque sur mon voisin Qui s'appelait Polo Ah donc tu as rapé ? Ah oui Quand je l'ai vu, je lui ai dit Tu t'appelles Polo Tu es gros Polo je sais pas quoi Tu es gras Donc je me suis dit Bon, plus jamais je ferai des ego trip Et d'attaque sur les autres En fait, c'était une battle presque Ouais, ouais J'ai fait une battle Bon, parce que Bon, il y avait des rimes simples Machin Mais là, vraiment La première fois que je suis allé Enregistrer comme un musicien C'est que j'avais rencontré Dynastie et Lionel Di Qui nous avaient donné rendez-vous La semaine d'après Des légendes Ouais Et là, on a pris une feuille On a trouvé des phases B Mais des phases B de tout et n'importe quoi Des trucs où il y avait des instrumentaux Et puis on s'est mis à écrire Donc c'est assez tardif Mais Dynastie et Lionel Di Qui le reposent en paix d'ailleurs Était entre guillemets Les pionniers à la radio Un petit peu Avec leur émission Dynastyle Sur Radio Nova Comment ils te repèrent ? Comment ils me repèrent ? Un jour, on est sortis En un petit groupe Il y avait une soirée Qu'on appelait une Zulu Party Et puis on m'a dit Vas-y, vas-y Toi, tu fais le truc Donc j'ai pris le microphone J'ai fait de Tout ce qu'il y avait dans ma tête Qui n'avait pas été écrite Mais qui était assez bien En freestyle Quel courage ! Et là Ouais, ouais Mais bon, ça va J'arrivais à tenir Et puis là Il y a Lionel Qui m'identifie Et puis on se croise Quelques temps plus tard On va chez lui À Radio Nova Avec East Saxo Rico Plein de gens de la vie quotidienne Little Danny Et puis là Il me reconnaît Il me dit Ah, toi tu t'appelles Intel Rendez-vous la semaine prochaine Et donc là Je me suis dit Que cette fois Il va falloir faire ses devoirs Incroyable Et on a eu une semaine de travail Bon, officiel Entre guillemets Et MC Solar Naît à ce moment-là ? Ben oui Parce qu'avant On faisait des allers-retours On allait voir Les tags Les graphes Les soirées Zoxy Globo Bobino Roissy Ambrie Vitry Partout Évry Et puis là Comme on est passé à la radio Le lendemain On ne savait pas que c'était autant écouté Mais les gens Ils se faisaient des cassettes Moi je prenais le bus Pour aller à l'école J'entendais des gens Qui étaient en train de dire Ce que j'avais dit la veille Incroyable Donc il n'y avait pas l'image Mais donc Ils ne savaient pas que j'étais dans le bus Et puis ça a duré comme ça Pendant deux, trois mois Donc le nom Le bouche de la bouche de la bouche de là Solar est ici Il passera par là Et si tu vois son tag C'est qu'il repassera Ça vient de là En fait La multiplication des cassettes C'était Mais oui Parce qu'il n'y avait pas d'image à l'époque Ouais ouais Ou très peu quoi Ouais Et là Donc mon nom Il était autant dans le Val d'Oise Que dans le Val de Marne Et dans l'Essonne Et puis Bon j'avais une responsabilité Pour le 501 POSSI Et donc Des fois le soir Bon Je faisais quand même la suite Histoire de Si on Si on se retrouve J'aimais bien cette époque Je suis pas nostalgique Mais ici un peu Parce que Dès qu'il y avait quelqu'un Quelque part On se les mettait en connexion Ouais comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Tu voyais un nameplate Tu voyais un tel Un tel Une casquette Un truc Enfin un signe ostentatoire Un casquette Grosse basket Truc de flygirl A nameplate Tout est en hate Double plate Ouais pour les sons de système Ouais c'était un bon truc Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Non parce que ça n'a pas le temps de maturer Tout est exposé un peu rapidement Et donc Tout devient massifié Mais à l'époque Tu sais quoi ton blaze ? Le gars il dit son nom Et tu dis Oh c'est toi Tu vois C'était génial Je pense que ça existe toujours Mais ça existe Avec des styles Qui sont aussi alternatifs Que ce qu'était le hip hop A cette époque là Tu penses pas ? C'est à dire qu'il y a des gens Qui se reconnaissent en disant Ah oui Toi tu fais On invente un mot Le zbeur Et genre Ah ouais Et en fait ils se reconnaissent Via ces choses là Alors ça peut être sur les réseaux Et pas nécessairement dans la rue C'est possible Ça y est Tu m'as enlevé Une fausse croyance que j'avais Parce que quand je vois des gens Qui parlent de Est-ce que tu connais Je sais pas qui C'est des équipes de jeux vidéo Ou de je sais pas quoi Ils sont connus par tout le monde Alors que moi A priori je dois pas connaître Donc il reste toujours Un underground Exactement Ouais je pense Et Ce premier album Donc qui fait un ras de marée On sait qu'il y a eu Plein de rappeurs Etc Et que Tu n'es pas nécessairement Le premier rappeur français Mais t'es la première star Du rap français Ça c'est Ça personne ne peut dire le contraire Est-ce que t'as senti Un changement de statut Est-ce que tu t'es senti investi D'une tâche ? Alors senti investi D'une tâche Oui parce qu'au départ Il y avait des critiques Sur ce genre de musique Et sur les comportements De l'époque Mais Quand on est allé dans ce studio Je ne savais même pas Que j'allais faire Un album J'accumulais les choses Heureusement qu'il y avait Un bon trépied Il y avait Hubert Jimmy J Est-ce qu'il y avait Trois passionnés de musique Et j'avais jusqu'à entrer dans le train Et puis écrire des choses Parce que Musicalement Do, Rémi, Faso, Lassi, Do Je connaissais Et là Il y avait Vraiment des Très bonnes choses Parce que là C'est trois légendes Que tu viens de citer Ouais Et puis qu'il y avait Certainement des choses A montrer Et à Heureusement Qu'on se croise là Un petit peu Chacun par hasard Et qu'ils ont Ammené un super tapis Alors Est-ce qu'il y avait Non C'est vraiment Beaucoup plus tard Que je Parce qu'on était Sur le combat Pour le rap On connaissait Tout le monde Donc il n'y avait Pas de starification Juste pendant Un, deux, trois, quatre, cinq ans Ah ouais Autant que ça Ouais ouais Vers 95 Là je me suis dit Oula Bon bah c'est sûr Je vais pas m'inscrire Dans un cours Ou à la fac C'est sûr Je vais faire ça Parce qu'il y avait des gens Qui me reconnaissaient réellement Bah ouais Parce que pro ce combat C'est en 94 C'est ton deuxième album Parce que attends Je reviens juste en arrière Mais en 91 Vous faites cet album Donc avec cette dream team C'est à dire Hubert Blanc-Francard Ouais Zdar Et Jimmy J Evidemment en premier En fait vous étiez Les quatre fantastiques Un petit peu Dans le studio Ben Oui on dirait On dirait Parce que Mais chacun avait sa chose Culture jazz et hip-hop Pour Jimmy J Culture soul Et l'envie de nouveauté Pour Hubert Il y avait l'arrivée De la house music Et donc du traitement Des sons Et de machin Pour Sdar Chacun avait un univers A découvrir quoi La nouvelle Australie La nouvelle Et c'était C'est pour ça Que c'était une dream team Ils avaient l'occasion De faire une rupture Avec ce qu'ils avaient Écouté dans le pays Auparavant Et ça c'est une question Vraiment qui m'est personnée Je me demandais Dans cette dream team C'est qui Qui trouve le sample De Shimandé Pour faire Le bouche de l'art Le sample de Shimandé C'est Christophe Jimmy J C'est Jimmy J Ouais On est dans un studio A Noisile Sec Il arrive Tu veux pas essayer Un truc là dessus Et donc je rappe Je m'adapte A la cadence Donc ça C'est un petit mood Qui fait un peu ragard Et puis on a jamais réussi A employer le sample Parce que Dans la boucle Il y a un frottement Avec les S800 S900 S1000 Ou je sais pas quoi Hop Alors quand on est allé au studio On a appelé Voilà un bassiste Laurent Werneret Qui nous a enlevé Le frottement Qui a refait la basse Et puis on a refait Tous les instruments Mais oui c'est lui Incroyable l'idée Ouais ouais Et en plus ce groupe Il était pas très connu Aux Etats-Unis C'est un groupe anglais En vrai Ouais C'est des Jamaïcains De Londres Il me semble Ils habitent en France Maintenant Ils habitent en France Ouais ouais De temps en temps J'ai un coup de téléphone Vive la France Sur cet album Il y a un morceau Qui s'appelle Caroline Qui est en réalité La première balade Ouais Du rap français Ouais Cet album Est le premier album On va dire Globalement Du rap français En tant que succès Ouais Ouais En complet Tu fais quasiment La première grosse tournée Pour un rappeur français Ça fait beaucoup de premières Et aussi Ça commence à résonner Aux Etats-Unis aussi Tu commences à être Le premier français A être écouté aux Etats-Unis En tout cas Dans le rap J'entends Ce qui est une performance Parce que La culture rap Vient de là-bas Ouais Donc t'arrives à faire Le chemin inverse Et ça Ce que je trouve Incroyable dans tout ça Et je voulais en parler Avec toi C'est que sur Proce Combat Il y a ce titre Qui s'appelle Nouveau Western Qui pour beaucoup J'en ai parlé Avec beaucoup de gens Et en fait Peut-être Le premier vrai morceau De rap français Parce que Tu samples Gainsbourg Et en fait Tu prends un revers Le truc Alors qu'en général On parlait de Chimande Tout à l'heure On peut sampler Des anglais On peut sampler Et là Tu samples Vraiment En plus Un artiste Iconique français Ça c'est le Mental Déjà Nous On voulait faire Du rap Français Ou à la française C'était le concept 501 C'est-à-dire Ne pas ressembler A un rappeur américain Et puis On s'est dit On va faire Des choses françaises On était Pour la première fois On était Au même niveau Que le reste du monde Parce que Le matériel Était des samplers Et ça venait du Japon Donc on efface tout Les punks Vraient d'Angleterre Ça ça vient dalle Reggae Il vient de Jamaïque Là on est tous ensemble Et je me rappelle Que quand Les américains Ou les anglais Ils écoutaient Des productions françaises Il n'y avait pas de label Ils écoutaient juste Comment a été fait le travail Le mix Les boom bass Les infrabass Les machins On est arrivé C'était neutre Ils écoutaient le son Donc là Les paroles Ils verront après Mais déjà On avait un son Avec cette équipe On avait un super son Le vent souffle En Arizona Un état d'Amérique Dans lequel Arizona Cowboy dingue Du bang bang Du flingue De l'arme Du cheval Et de quoi faire la bringue Poursuivie par Smith Et Wason Cole, Derringer Winchester Et Remington Il erre dans les plaines Fières Solitaires Son cheval Et son partenaire Parfois Il rencontre des indiens Mais la rue est vers l'or Et son seul Desseins Sa vie C'est un cours Que l'on connait par cœur La rivière Et son retour D'autopriminger Tandis que John Wayne Est looké A la Lucky Luke Propre comme un archiduc Oncle Sam Me dupe Hollywood Nous berne Hollywood berne Dans la vie de tous les jours Comme dans les nouveaux westerns On dit gare aux gorilles Mais gare à Gary Cooper Le western moderne Est installé dans le secteur Dans la ville d'or Les trains ne sifflent pas Mais cette mercenaire N'ont pas l'once d'un combat Harry Désormais est proche De gare de l'Est Il est sauté d'époque Elle est lieu pour un nouveau far west Les saloons sont des bistrots On y vend des clopes Pas de la chic Du top du cinémascope Il entre dans le bar Commande un indien Scrape la mousse Bois Repose le verre sur le zinc Une deux chevaux se parquent Souffle Les types se peignent Pour des motifs utiles Comme dans les nouveaux westerns Les stades sont une sorte de multinationales Qui exportent le western Et son modèle féodal Dicte-le bien le mal De qui Luke et les Dalton Son camouflet en Paul Smith et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor La vie ne fait pas loin dans la rue et vers l'or Dès lors les techniques se perfectionnent La carte à puce remplace le Remington Mais Harry à Paris n'a pas eu de chance On le stop sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à Fren Pour que Fren le freine Victime des directives de ce qu'on appelle Le nouveau western Oh la Magnifique Ah c'est beau C'est beau Merci Merci à toi Oh la 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 Ça veut dire qu'on est passé d'une atmosphère à une autre Break batterie référence à NAS Retour de la basse Guitare subtile Punaise C'est une vraie analyse ça Ouais On applaudit cette analyse Incroyable le son de cet album d'ailleurs En général Quand on écoutait Quand il y avait des Américains qui me parlaient Ils disaient Yeah it's dope Mais après ils disaient Comment avez-vous fait ? Je suis pour rien moi C'est eux, je les accuse Parce qu'en fait ils ont Quand on part sur une même base Et qu'on a à peu près le même âge On est un peu plus jeune Parce qu'on les a écoutés Et ben Ils ont réussi à montrer au Japon En Angleterre En Australie Aux Etats-Unis En Californie A New York A Philadelphie Que la musique parlait d'elle-même Et puis il y avait tout ce mouvement De Ouais changement de siècle quoi Nouveau Grunge Rap Et puis après R&B C'était une révolution qui se passait là-bas Grâce au matériel Grâce au Au matos quoi En tout cas Nouveau Western Euh Nouveau Western C'est un hymne Mais c'est un hymne Quand on a mis des grosses baffes Quelque part sur Union Square ou Central Ou Bref à New York Et On entend juste Gainsbourg On entend pas le travail qui a été fait par Hubert Zdar Jimmy Jay Parce que chacun était dans le Dans la Dans le Dans le Dans le pot Et les Américains ils disaient What is it ? Il posait des questions Simplement il a fait un super truc Gainsbourg Même pour un Américain lambda de 22 ans Qui marche avec des gros trucs avec la Des marches Brooklyn style et du camouflage Qu'est-ce que c'est ce sample ? It's French It's called Serge Gainsbourg Yeah ! Mais bon ils ont dû aller chercher et puis aimer quoi T'as tourné aux Etats-Unis suite à Proz-Combat non il me semble ? Je suis allé très très souvent aux Etats-Unis Euh Parce que Bon j'aimais bien le rap et puis On aimait bien Mais je peux pas dire que j'ai tourné On allait chanter Là 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 Avec les formules de l'époque Un DJ On a joué On a rencontré plein de gens On était à la frontière de plein de choses Comme on avait pas voulu faire un rap 100% orthodoxe Mais où il y a du jazz Je sais pas du coup De Latifa Du Du Trap Call Quest On était à une espèce de mélange On était dans tous les choses Il y avait de la C-Jazz Ou des choses un peu alternatives Et c'était C'était cool Et Alors ça c'est une petite anecdote perso mais A un moment donné On reviendra pas là-dessus Mais tes albums n'étaient plus disponibles en France Et Moi j'étais parti aux Etats-Unis avec mon frère Qui est je pense L'un des plus grands fans de ta carrière Et je crois qu'il connaît vraiment Chaque syllabe de chaque morceau de tes albums Et on est allé aux Etats-Unis Et On était allé chez Amiba A Los Angeles Qui est un disquaire extraordinaire Où on peut trouver à peu près tout Et On était allé là-bas pour une seule raison C'était pour acheter tes albums Et Il y avait Un Un bac MC Solar Hum Avec Uniquement des CD d'MC Solar Et on était fiers On était là genre C'est fou quand même Je pense que tu es le seul français De tout De tout Amiba Où on peut trouver un bac à ton nom Et il y avait On a racheté tous tes albums du coup Merci On a racheté plutôt Parce qu'on les avait déjà Non mais ça m'a fait le coup Chez HMV Chez HMV Ou dans des endroits au Canada Ou je sais pas quoi J'entre Donc je marche Et puis je entre Et puis je me vois dans un bac Bon ça fait plaisir C'est fou hein C'est fou quand même Ouais ouais Ça faisait plaisir Mais bon C'était un moment de révolution musicale quoi Ouais On passait dans un autre siècle Il y avait eu quelques années auparavant UMTV Rap Il y a eu C'est vrai ton ton D'ailleurs t'étais diffusé sur UMTV Rap Aux Etats-Unis Avec Nouveau Western notamment Ouais ouais Un jour j'allume la télé Je vois Euh Comment Euh Manu Chao Et puis après je dis Oh fabuleux Et puis après je me vois Donc je dis ouais c'est bien C'est bien Mais non mais c'est bien quoi Tu te dis ohlala qu'est-ce que c'est bien C'est clair ça Ouais ouais Bon il y a eu une aide La grande aide c'était que c'était C'était la révolution rap Qui continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs Ouais bien sûr C'est une période de 30 ans Où il y a eu plein plein de choses Je me rappelle du premier numéro de Glamour Où Karl Lagerfeld avait mis un nameplate Et c'était en 88, 89 ou 90 Et puis on est en 2024 Et tout ça Et toute cette culture Elle est super intégrée Elle va même de l'avant C'est un peu la fameuse phrase La banlieue influence Paris Paris influence le monde Ohlala Ça c'est le grand Médine qui a dit ça Ouais ouais exactement Et ben 25 ans avant Super Ouais Il est du Havre Parce que j'aime bien cette ville Elle est très très belle On dédicace d'ailleurs à Médine Dédicace à Médine Et puis dans le premier acte français Sur Rap Attitude Il y avait un rappeur qui s'appelait EJM Et qui disait Le rap attaque avec force et puissance Et il dira que dans quelques années Ça allait arriver Alors il était prophétique comme Médine est prophétique Sur ton premier album Il y a un morceau qui s'appelle Ragajam Et dessus on peut entendre Kiri James Qui a 13 12-13 ans ouais Ouais 12-13 ouais Sur la plupart de tes albums Tu as toujours fait émerger des jeunes artistes Et moi je te vois pour la première fois de mes yeux À un concert de Giorgio Parce que je jouais avec Giorgio à une époque Ah ouais Et je vois Driver T'étais avec Driver Que je chalue d'ailleurs Que j'adore Yes Et il me dit Ah non mais Claude il va à plein de concerts en fait C'est pour ça que je suis parti de Kiri James En 91 T'as donné sa chance quand même à un artiste Alors lui il commençait tout juste Mais toi tu faisais un album Tu as mis Kiri James sur un album majeur du rap français Avant même que lui je pense se considère réellement rappeur Et t'as toujours mis en avant les jeunes artistes Et j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est jamais arrêté en fait Bah à l'époque Alors lui il était un peu plus loin là Rue du Docteur Calmette à Orly Comme il le dit dans une chanson Je connaissais ses grands frères Mais surtout les mecs ils rappaient bien En fait j'ai appelé tous les gens Et j'ai croisé des gens J'ai dit tel jour je serais en studio En réalité si un jour tu croises Kiri Ou Maury ou Big Red J'avais amené 20 rappeurs différents Sur le morceau ? Ouais il y en avait 20 Mais comme il fallait à tout prix qu'il y ait des gens que je connais Il y avait HAWK Il y avait d'autres qui sont dans la baie de San Francisco Et Comba Un autre qui a fait beaucoup de choses dans la musique afro Qui habite au Portugal maintenant Il y avait du monde Parce que c'est la tradition de faire découvrir des gens Mais c'était le dernier jour de studio Et on avait cette boucle Et à partir du moment où les gens sont allés rapidement Chaque fois qu'un rappeur passait derrière C'est tellement rapide C'est tellement rapide Les flots sont tellement chauds C'est les plus rapides qui sont restés Et même moi j'ai eu chaud Oui Parce qu'il y a Big Red, il y a Danny Maury Et même Kerry James à 12 ou 13 ans Et il est archi technique Finalement ça s'est transformé en raga Et il y a 16 rappeurs où on était là Mais en fait on était tous contents quand même de la finalité Oui À un moment donné je donnais des cours de rap Avant de faire de la musique Pour de vrai quoi, entre guillemets Et puis c'est là que j'ai rencontré cette partie-là Cette partie de Maury Maury qui traînait beaucoup à Vitry, Kerry Et puis toute l'équipe à corps parfait Différents types Et c'est cool pareil Ils sont à côté de chez nous On a la même culture Et puis c'est la même chose vers Sarcelles Ouais c'est bien Moi j'aime tous les rappeurs Souvent je dis que celui que je préfère c'est moi Mais c'est pas vrai J'aime bien les autres J'aime tous les rappeurs depuis le... Je sais pas, depuis que j'ai commencé En fait t'as un énorme curieux Ouais Et aujourd'hui Quel auditeur es-tu ? Moi j'écoute... Je pose toujours la question à quelqu'un Parce que... Qu'est-ce que t'écoutes ? Alors en telle période on va me dire J'écoute un groupe de... J'écoute un groupe de Toulouse Qui s'appelle Big Flow et Oli Là on est il y a quelques années Donc je vais les voir dans un concert Je dis oh putain J'ai des mecs qui font des ristels et tout Et puis après je les revois Et puis bon ils font leurs trucs Là je demande à quelqu'un que je croise Il me dit il y a la fève Bon je dis c'est quoi ? C'est son vrai nom ? Oui et puis j'écoute Putain mortel ! Il y a un débit Je suis toujours curieux Et j'aime quand les gens ils pètent À un moment donné il y avait Sosso Manet J'ai dit c'est quoi cette étrangeté ? C'était pendant le Covid En plus ça nous a donné une ouverture Oh Sosso Manet Tu vois pendant le Covid C'est le seul moment où tu pouvais te lâcher Il y a quoi ? Quand la drill est arrivée Il y a Gazo qui est arrivé Ah ouais Gazo ! Parlons-en ! Tu te dis tiens il te fait de la drill Alors moi je connaissais des trucs Qui ressemblaient à la drill anglaise Et puis c'était un autre truc Voilà il appelait FR française En fait j'aime tout Chaque fois que les gens ils arrivent à faire une Révolution à imposer Une personnalité quand même C'est pas juste le morceau qu'il y a Une personnalité qui se poursuit sur des trucs J'adore ! Quand on a préparé cette émission Et que je t'ai dit est-ce que tu voudrais reprendre Le titre peut-être d'un jeune artiste Tu m'as proposé de faire Gazo Le titre Die MC Solar qui reprend Gazo c'est extraordinaire Je sais pas si je l'ai bien repris Mais en tout cas avec quelque chose qui était dedans C'est le titre déjà Il est dans l'univers de la drill Tu sais la drill c'est des coups de couteau C'est des coups de feu c'est des trucs comme ça C'est Die Mais c'est pas la même chose qu'il raconte Et puis le cycle et la progression C'est un morceau qui est extrêmement bien fait A des moments je me crois dans de la musique de chambre Il y a des chœurs qui arrivent au bon moment Il y a des réponses En fait quand on écoute le morceau pour la deuxième fois Parce que la première on se dit je vais le réécouter Ça part bien Moi j'aime bien quand les gens font exister cette chose Parce que si on fait toujours la même chose Et ben on serait pas où on en est aujourd'hui je pense Tu crois que je t'évite alors que je m'aille Elle veut savoir je suis dans quel bail Dis où tu veux qu'on se voie Et je te donnerai ce que tu veux de moi Jusqu'à ce que je daille Mission il va falloir que j'y aille Jusqu'à ce que je daille Elle veut savoir comment que je m'aille Nouvelle cargaison Donc partout j'la répands On achète on revend On arrête on reprend Nouvelle cargaison Donc partout j'la répands On achète on revend On arrête on reprend Avec un peu de bien et de mal en effet J'ai fumé ton doré mais j'attends les faits J'suis plus d'un ange c'est en effet On était liés mais on s'est défait Devant les gens ils me diront mon frère Première occasion poisseront à me faire J'me roule un club pour me carmer les nerfs Et on se dit à dans quelques millénaires Veulent voler mon flow, veulent voler ma zik Eux c'est des babies de tout petits noms Pour eux que des bafes et des coups de genoux Et ma tête dégaine t'as tout chez nous Des clients la bibi mon bigot magique Ton caillou arrive j'suis dans le carrosse Couper la pareille de tout petit bout Tu crois que j't'évite alors que j'm'aille Elle veut savoir j'suis dans quel bail Dis où tu veux qu'on s'voie Et j'te donnerai c'que tu veux d'moi Jusqu'à ce que je daille Mission il va falloir que j'y aille Jusqu'à ce que je daille Elle veut savoir comment que j'maille Tais-toi et profite du moment Jusqu'à ce que j'taille Pourquoi j't'ai pas connu avant ? Là j'dois marcher faire ma maille Tais-toi et profite du moment Jusqu'à ce que j'taille Pourquoi j't'ai pas connu avant ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bravo Claude ! Bravo ! Bravo Gazo ! Bravo Gazo ? Ah oui parce que quand on la chante On se rend compte qu'il y a Franchement un gros travail d'écriture Un positionnement entre la personne La personne à qui elle s'exprime Et puis les gens qui regardent toutes ces scènes C'est vraiment génial La mala et gangs La mala et gangs Vous vous êtes déjà rencontrés Gazo ? Parce que je sais que tu rencontres beaucoup de jeunes artistes Bah moi j'aime bien aller dans des festivals Si possible en Suisse ou en Belgique Comme ça tu vas derrière En plus t'es tranquille Et en plus on te reconnaît pas Quand t'es dans un autre endroit C'est génial Non ? Quand est-ce qu'ils jouent quelque... Oh... Non on s'est jamais rencontrés Vous allez vous rencontrer c'est sûr Ah ouais Je suis sûr Et... Là dernièrement T'as sorti un morceau J'ai écouté ce morceau Sans du tout savoir à quoi m'attendre Comme à chaque fois que tu sors quelque chose Et... J'ai... En fait j'ai un peu câblé j'avoue Je me suis dit mais... En fait il a 22 ans Ah c'est vrai ? C'est incroyable Enfin comme... Ce renouvellement il est... Alors j'ai vu dans... Parce que moi je regarde toujours les crédits Je suis un peu comme à l'ancienne Je regardais les livrets Je n'ai qu'une info C'est que tu l'as fait avec quelqu'un qui s'appelle Tom Cruise Ouais Et je sais pas si tu peux nous en parler un peu ? Bah Tom Cruise c'est Tom Fire et Bambi Cruise Tom Fire c'est un artiste Il y a Bambi Cruise Ah d'accord Et puis Bambi Cruise Bon en fait je sais pas Ils ont eu l'envie de faire un morceau Bon quand je suis allé dans le studio J'ai dit oh punaise Ca me rappelle des trucs Des trucs brésiliens Des machins Et je me suis dit Oh bah c'est... Bon bref j'ai fait un morceau Euh... Ouais avec un peu d'influence brésilienne Avec de l'accélération Un morceau de... Mais très moderne Bah je sais pas moi j'ai fait un égotrip à l'envers Tu sais Ou en fait tu te manques un peu de toi quand même Mais c'est un égotrip parce que j'en fais assez peu Et puis il y avait ce truc là que je voyais De temps en temps au Brésil Et puis dans les festivals Je sais pas comment ils appellent ça Bah et les fonks Ouais bah et les fonks Et ça me... Bon alors ça m'a parlé Avec tous les rimes en hello, 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 wow, 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 wow. Ouais, c'est un exercice de style. Mais ça existe ou pas, on en fait beaucoup en France ou pas? Je ne sais pas, moi je trouvais ça bien, hein! En tout cas, tu redonnes une nouvelle palette de couleurs. La démarche que j'ai, moi, c'est de prendre des, comment on se appelle ? Ouais, des propositions pour ne pas rester figé. et je me demandais juste un truc parce que ça je voulais en parler vite fait avec toi avant qu'on conclue t'as été donc comme je disais l'un des premiers artistes à vraiment tourner énormément en France dans le rap j'entends est-ce que est-ce que la scène te t'inspire est-ce que t'as l'impression d'évoluer musicalement vers le live t'as toujours eu l'impression d'être plus un artiste de live ou plus un artiste de studio parce que j'ai l'impression que tu vis vachement sur l'instant présent et c'est vrai qu'en studio on peut refaire des choses, il peut se passer des belles choses mais on peut aussi complètement les refaire quand ça nous plaît pas et le live, il y a une poésie qui n'existe nulle part ailleurs et vu que t'es connu pour être l'un des plus grands poètes du rap français, je me demande c'est quoi ton rapport au live mon rapport au live, on a eu toutes les formules au départ on voulait faire comme les américains qu'on voyait sur la pochette et comme on voyait le DJ et la personne on a eu avec le DJ et la personne avec un micro c'était bien c'était générationnel puis on se disait on va essayer un autre truc on va mettre un batteur et on se dit oh c'est bien aussi après il fallait se battre pour que se dise oui c'est pas du rap il y a quelqu'un qui a un clavier ils ont des cordes et machin et puis après on a fait une tournée entière avec des musiciens et on se rendait compte que les inflexions voilà t'es pas dans un truc mécanique et puis on arrive à le faire quoi alors on l'a fait et puis la technologie est dans voyant LCD sonde système ou les machins tous les gens maintenant avec la technologie on peut donner l'idée du mix et apporter de l'organique du live ça peut aller ensemble le probiotique c'est ce que tu fais maintenant et l'antibiotique je l'ai trouvé hier ça peut se faire et ouais c'est ce que je fais là c'est superbe en plus il y a des sourires avec batteur, clavier, musicien si on veut mettre de l'énergie en souvenir de telle année hop là il y a quelques sons qui ressentent bon je vais pas faire la défense du live mais le live c'est bien parce que ça fait sortir ça fait sortir des habitudes c'est magnifique ce que tu dis sur le live je vais te laisser conclure cette émission je te donne le clap tu dis ce que tu veux et tu clapes alors alors avant ce clap ce que je vais faire c'est te montrer un objet qu'on a créé alors il a été imaginé sur cette planète je te le montre tout de suite avant de reclaper ou je te le montre après tu peux le montrer avant alors je vais le montrer avant il est là main gauche main droite et ben le voici qu'est ce que c'est ? c'est un objet pour toujours lutter pour que le groove continue wouah mais attends ne serait ce pas le c'est un bling bling de fou ouais c'est un vrai bling bling je crois qu'il y a un rappeur en Belgique qui s'appelle Caballero qui dit que tu peux sauter à la corde avec incroyable je me permets de le mettre ouais c'est un item qu'on bon alors qu'on va distribuer à droite et à gauche le retour ah attends je l'ai mis à l'envers non mais à l'envers ou à l'endroit il est beau c'est le retour du double bling incroyable bon bah c'est cool clapouille clapouille est-ce qu'il y a des mises en place à des endroits qui te feraient plaisir genre tu dis ouais là j'aimerais bien que ce truc là il y ait plus rien et quasiment aucune gratte et après ça repart des choses comme ça ouais non les arrangeurs les arrangeurs allez-y on le refait bah peut-être qu'on peut revenir à un moment donné à Samy justement comme à l'intro tu vois et après on repart ouais ouais en fait on fait une petite partie instru où il y a juste Samy qui refait comme l'intro et on repart sur le deuxième complète avec la basse qui continue là pour le coup pour différencier de l'intro avec la basse en plus carrément c'est pas mon genre de trip le petit break ou le ? c'est ça le break ? c'est ça le break allez laissez la siaille je suis l'abbé qui loupe du cinématographe moi ça me va comme faire moi je suis sur mon mauvais spécial ouais c'est bien comme ça ça c'est la démocratie 5 cerveaux en réseau pour ne rien résoudre ça dîne les gens puis on le place ça freine donc freine le freine l'idée est directe de ce qu'on appelle le nouveau western c'est bel super c'est tiré comme un peu ? ouais 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 tac 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 arrangement dédicaces ouais c'est bien ouais ouais super génial et après il reste le die il part pas en l'air lui ? la voix elle part pas avant ? si si ouais mais bon on atterrira quand même je crois que je t'ai vide alors que je... en plus elle est chelou non je crois pas hein ça part avec la gratte en direct ça part en l'air mais de manière hyper chelou tu crois que je t'ai vide alors que je... ouais ouais il y a juste le tu crois c'est un... ouais ok ok oui oh la paix Anna Cruz ok c'est comme qu'il fait je crois que je t'ai vide alors que je m'aïe comment ? tu veux la refaire ? après peut-être qu'on peut se mettre en condition pour euh... ouais après on va se mettre en condition pour euh... que tu t'entends et tout tu t'entendes bien avec le compteur euh parfait parfait Robert ouais ouais je claque je claque je claque euh... oui j'aurais du... zut les 4 dernières phrases là elles seront sur le compteur ouais ouais je te demande sur le compteur tout sera sur le compteur 1 2 3 4 5 6 7 parfait